parier gagnant en émission de sport et du pari sportif salut tout le monde à nouveau numéro de parier gagnant salut ben salut salut d'apps salut à tous j'espère que vous allez bien ça fait deux semaines qu'on sait pas j'ai entendu voilà on a un problème on a un programme chargé un peu de foot un peu de rugby un peu de hand du mma jean douli ben 30 secondes sur le sport d'hiver un peu un peu de c'est un petit peu de tennis voilà donc on va dire un peu un peu complet pour ceux qui aiment bien les mais fléchettes et la pétanque dans désolé d'ailleurs d'ailleurs là j'avais fait voilà elle est vite fait on commence on va les parler du côté de la ligue 1 alors moi je vais te le dire tout de suite y'a aucun match qui m'intéresse sur cette sur ce sur cette journée toi je sais pas le derby même pas le derby de barrière brest non parce que franchement brest j'ai aucune idée de ce que fait brest ils sont illisibles comme équipe donc j'étais au match brest monaco petit coucou à françois qui était avant on a discuté écoute je n'ai rien compris parce que gabriel faisait partie de de l'équipe type il nous a fait des trucs je le reconnaissais pas si si garde ce niveau là c'est super pour nous du vert de l'autre côté son alter ego idem ouais c'était assez surprenant écoute j'espère qu'on a trouvé alors je dis ça aux auditeurs je suis pas forcément brest puis voilà vous avez bien raison pour l'instant mais on a peut-être ils ont peut-être trouvé une identité de jeu donc peut-être que ça ça va aller mieux après effectivement le derby l'orient brest cote c'est quasiment en gros c'est 35% de chance que l'orient gagne 30 30% de match nul et et un peu plus et et le reste pour brest donc c'est quasiment kiff kiff n'importe quel résultat peut peut se passer dans ce match là donc c'est pas vraiment flamboyant après écoute bordeaux psg pareil alors l'île angers est ce que l'île les gens les voit pas trop beau parce qu'ils ont gagné à parce qu'ils ont gagné leur leur match de ligue des champions à l'extérieur attention voilà ça a tellement été irrégulier dit que c'est impossible à lire j'ai toujours du mal à faire confiance à govène et ça c'est un problème et puis et puis ouais t'as un match de la mort aussi saint etienne clermont ouais ça fait deux matchs de suite que saint etienne joue au match de la mort là et un match très intéressant aussi les matchs de la journée c'est rennes lyon bah ça franchement si ouais si vous pouvez le regarder regardez-le puis toute façon après vous êtes peinables pendant une douzaine de jours ça c'est la trêve internationale il ya un lance 3 intéressant tiens ah oui un lance 3 aussi ouais après un 64 c'est un peu court la victoire de lance quand même donc si tu fais même un prono bet ça vaut pas le coup vincent m'avait dit du coup tordu donc il aime bien lance il m'avait dit fait attention à eux moi j'avais dit j'y crois pas il m'a dit fait attention à eux comme cette année avec le public qui revient et tout ouais écoute j'étais assez sceptique et puis ben forcé de constater que pour l'instant lance dans le premier tiers du championnat ils sont là et bien là donc écoute je ne sais pas si ça va durer il y en avait beaucoup qui avaient pris de nice cette année top 4 ou top 5 top 6 je sais pas j'en avais parlé avec quelques-uns d'entre vous et ça normalement ça devrait ça devrait le faire vu comment on y joue et vu les autres et donc voilà trêve internationale qui va avoir qui va avoir lieu donc écoutez ouais on verra s'il peut y avoir quelques quelques petits coups à à faire toujours avec j'ai toujours une pensée à chaque fois pour le monter mais gros je sais pas pourquoi mais mine de rien ils font leur leur petit bonhomme de chemin même si vous n'êtes pas prêts de les voir vous n'êtes pas vous n'êtes pas prêts de les voir en quand j'allais dire en coupe du monde mais voilà j'aime comme vous savez j'aime bien cette équipe il ya quelques jours qui jouent qui jouent en france mine de rien donc ça veut dire que ben voilà le niveau de l'équipe et du pays en même temps ils sont avec pays bas norvège turquie monténégro lettonie gibraltar bon ils sont quatrième en gros ils sont à leur place ils n'ont pas voilà quoi ils sont pas ils sont pas ridicule ridicule ils ont fait deux deux en turquie tu vois par exemple bon c'est pas mal sur la petite équipe qui progrès ce que je veux dire toujours du coin de l'oeil donc voilà on verra bien marchands internationaux comme dit des fois restez au repos c'est pas mal aussi et allez 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 sur d'autres sur d'autres sports voilà pour le mois c'est la devise il ya deux fois moi j'irais bien faire juste un avis de faire une petite histoire en angleterre derby manchester united manchester united 470 nul à 420 manchester city victoire 1 72 donc largement manchester city voilà qui sont qui sont devant on peut ils ont fait ils ont fait un nouveau match hier contre bruges ouais voilà btts parce que parce que malgré tout même si manchester united a pas de résultats bas il marque des buts qui étaient à chaque match ronaldo est en forme voilà il est encore capable de briller sur ce genre de match donc un btts pour cela tu dois tourner autour de entre 1 50 et 1 55 pas plus mais bon ça reste dans lui pour moi voilà après c'est les derby des fois ça peut être des matchs fermés et tout ça mais à mon avis ce sera pas un match fermé parce que parce que voilà c'est la tête de solskjaer peut sauter sur ce match là et manchester city peut aussi peut aussi enfoncer et puis rattraper chelsea qu'il y a devant donc je sais pas ce que tu en penses toi mais voilà vu que je peux pas choisir ses matchs je pense qu'il a dû cocher celui là alors pour info c'est très surprenant c'est parce que c'est la loi des séries cinq derniers matchs de manchester city manchester il n'y a eu aucun btts mais il faut s'y relativiser que c'était sur les cinq derniers matchs j'ai eu deux fois des matchs de coupe et les cinq matchs d'avant il y a eu et six matchs d'avant il y a eu cinq btts sur six donc tu vois c'est 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 ouais c'est un peu la loi des séries là entre ces deux équipes là donc après tu vois que cette année la force offensive des deux équipes est forte et un défense souvent sont plus faibles que les autres années donc t'équilibres déjà match et star city marquera c'est compliqué et après oui tu as ronaldo en face donc écoute c'est possible c'est possible c'est possible après voilà btts faut chacun chacun voit comme bon lui semble là c'est un derby donc à regarder si vous pouvez le voir c'est toujours une ambiance de fous et pareil tu as les psychs les psychs d'aurice et d'autres tout le monde pareil c'est des équipes qui vinrent beaucoup aussi bien à l'extérieur que domicile donc voilà je pense que de toute façon ils ont tous quelques deux matchs où ils n'ont pas marqué cette saison comment le psitch d'orconte a marqué tous ces matchs donc voilà on a vu même en ligue des champions qu'ils encaissent beaucoup de buts ils ont donc voilà c'est un match assez équilibré je vois et puis on est en allemagne en allemagne a toujours des buts à foison donc voilà la cote elle est autour de paris à 45 à 50 franchement après avoir s'il n'y a pas trop de bobo du côté de de dortmund et de de leptique faut rappeler qu'alande n'est pas là donc quand même faut y penser ouais mais il se débrouille plutôt pas trop mal sans lui en fait je pensais que ça va être pire mais aussi bah ouais tu as le petit organiser qui prend un peu plus de place du coup parce que je pense que du coup comme alande est pas là tu joues beaucoup avec alande et les autres se cache mais là ils sont un petit peu plus libérés puis ça fait jouer différemment et ben forcément on marque des buts voilà ok c'est ça si vous avez des idées si vous voulez qu'on en discute mettez en commentaire c'est ça on passe à quoi comme tu veux tu veux le rugby vas-y passe au rugby allez je vais sur le rugby alors là comme peut-être la plupart d'entre vous ne le savent pas on est dans une dans des doublons en fait parce qu'il y a les matchs internationaux qui qui sont on appelle ça un peu les tournées d'automne l'hémisphère sud monte dans l'hémisphère nord et donc il y a les matchs internationaux et il y a aussi des matchs de championnat en face il y a déjà eu la semaine dernière donc forcément ça c'est une astuce aussi que je peux vous donner ça a quelque chose à cocher sur calendrier à chaque fin octobre début novembre quand c'est la tournée d'automne il y a des équipes du top 14 grosses pourvoyeuses de joueurs dont toulouse qui ont pas moins de 11 joueurs je crois en équipe de france sachant que le rugby joue à 15 vous avez bien compris que c'est quand même quasiment une équipe de titulaire de toulouse voilà qui est absente et d'ailleurs le week-end dernier fallait prendre le racing métro quand elle était sympa elle s'est bien cassé la gueule de 1,70 ça a dû passer à 1,35 voilà il y avait quelque chose à faire je crois qu'on gagnait 9 points même si c'est toulouse et que l'équipe est restée intéressante parce qu'il y a quelques étrangers mais voilà c'est à prendre en compte là par exemple la georgie n'a pas joué le week-end dernier mais la georgie va jouer là et il y a des équipes qui sont grosses pourvoyeuses de l'équipe de georgie alors si je me trompe pas dans abri il y a cinq georgiens par exemple donc c'est voilà et ça faut vraiment scruter c'est faut vraiment scruter ces annonces de joueurs pareil tous les joueurs qui sont dans comment j'allais dire des îles on va dire les tongiens les samohans les fidji ben voilà dans le top 14 pas que dans le top 14 mais il y a des équipes qui sont vraiment pourvoyeuses de joueurs comme ça et forcément ça les affaiblit donc ça faut vraiment les avoir en tête ces joueurs là et vraiment faire attention à par exemple je sais pas moi j'ai lyon en tête avec tuissova tuissova il est là et quand il est pas là ça change beaucoup l'équipe à lyon vu que c'est un gros perforateur comme un marqueur d'essai bon bah là il est fidji par exemple ce qui ne veut pas dire que lyon va perdre et quand vous vous projetez sur les compos d'équipe voilà vous avez quand même des joueurs importants à enlever donc il y a des coups à faire voilà il y a des coups à faire donc là il y a eu un doublon la semaine dernière il y a doublon là puis après il n'y a plus de doublon et après les joueurs internationaux reviennent dans leur club dans deux semaines il me semble pour la reprise du championnat mais voilà il y a au moins deux journées en france où c'est des doublons d'ailleurs tous les clubs gueule enfin les clubs tous les groupes gueule parce qu'ils se disent attendez c'est pas normal et imaginez au foot ça fait des années que c'est comme ça oui mais imaginez au foot dans la match internationale on fait le championnat ils ont failli faire le coup quand là il n'y a pas si longtemps quand quand les sud-américains sont revenus le 24 ans avant de toute façon je pense qu'on va y arriver partout et c'est hallucinant et et retenez bien d'ailleurs j'en parlais avec françois l'autre jour parce qu'on s'était dit je vous lance comme ça messe décembre pour nous c'est quasiment rédhibitoire et encore à 2 10 parce qu'il y a la carte début d'année et messe dans leur 11 titulaire ils sont pour la moitié de l'équipe de la moitié de l'équipe qui voilà c'est ça donc déjà qu'ils sont avant-dernier qui galère quand il y aura tous leurs joueurs africains qui vont jouer la canne et allez on va leur dire ça va leur prendre au minimum un mois à cinq semaines pendant ce temps-là baisse scruté bien ça je vous le dis je dis ça je n'ai pas le commentaire en tête premier match de messe sans ces africains notez-le il y a grosse value en face voilà je vous le dis comme ça la santé c'est pareil en général ils sont beaucoup affectés honnêtement mais ça m'a marqué parce que j'en étais en train de regarder ça il faudrait étudier chaque club combien de joueurs ils perdent et mine de rien ça peut faire des ça peut faire des grosses diff voilà je reviens sur le rugby mais pour vous donner cette astuce là donc ce week-end on a des matchs un peu fleuris on a l'Irlande japon voilà c'est ça rappelle un peu la coupe du monde et vivement la coupe du monde 2023 je le rappelle qui aura lieu en france voilà donc j'ai mes billets ceux qui en ont pas quand ça va être de nouveau en vente n'hésitez pas parce que cet événement là je pense que c'est quand extraordinaire c'est la première fois quand même depuis belle lurette que la france peut être championne du monde on n'a jamais été avec l'équipe qu'on a donc il y a l'Irlande japon bon il y avait quelque chose à faire sur l'Irlande quand la cote est à 15 à 20 elle a chuté en dessous d'un 10 voilà c'est un peu bas en Nouvelle-Zélande Italie Nouvelle-Zélande je ne parle pas trop Angleterre Tonga bon ça pareil il n'y a pas vraiment de suspect Pays de Galles Afrique du Sud avec Halloween Junts qui a été blessé là il sera pas là l'Afrique du Sud pour moi il n'y a pas photo ils seront au dessus sachant Pays de Galles a du mal en ce moment pas mal de blessés à trouver l'identité de jeu bon pareil la cote est un peu baissée mais pour moi ça reste sympa France Argentine là j'ai envie de voir j'ai envie de voir la France est largement favorite mais j'ai envie de voir j'ai envie de voir un peu ce qu'on ce qu'on peut donner parce que par exemple il va tester du Entamac Jalibert par exemple il va pas mettre du pont on a un Écosse Australie franchement très sympa à regarder là c'est 60-40 pour l'Australie 60-40 pour l'Australie c'est tout ouais 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 tu vois c'est pas c'est pas vous avez encore du 1,70 pour l'Australie bon là faut vraiment voir la compo écossaise mais en tout cas voilà il y a des petites choses à jouer en combiné l'Afrique du Sud de l'Irlande voilà j'aime bien et donc le doublon aille le top 14 forcément et justement voilà Brive Racing Métro il y a encore du Racing Métro à 80 je viens un peu plus haut moi j'ai pris du Racing Métro malgré que le Racing Métro est beaucoup de blessés aussi Brive comme je vous ai dit il y a toute la colonie géorgienne qui part et voilà donc moi j'estime que le Racing Métro avec la même équipe qu'ils ont eu contre Toulouse d'autre jour ils ont possibilité d'aller battre à Brive et je trouve que même s'ils gagnent au rugby c'est compliqué la cote 1,80 est très sympatoche pour Toulouse de toute façon Toulouse est en compte Perpignan donc même avec une équipe je pense que Toulouse peut battre Perpignan enfin battre Perpignan de toute façon c'est pas voilà vous avez quoi encore voilà Lyon-Castres à Lyon-Lyon-Lyon-Lyon ils vont de cote 1,28 tout le monde les voit facilement à cœur de Castres mais Castres c'est une équipe que j'ai du mal à me surprenner donc 1,28 c'est pas trop value non plus je trouve ça un peu faible je trouve ça un peu faible voilà donc il y a des petites choses comme ça ah oui il y a du Van qui va jouer à Rouen aussi je continue à les surveiller leur dynamique est quand même meilleure c'est 50-50 à Rouen si c'était le Van de l'année dernière il fallait y aller tous les jours sur Van mais là c'est le Van de cette année et c'est un petit peu plus compliqué vous avez aussi le doublon en première chip anglaise voilà mais j'ai rien trouvé de vraiment transcendant donc c'est pour ça qu'il y a du excès à la maison mais les codes sont basses du Saris aussi 1,04 enfin bon bref c'est un peu bas et voilà donc pour moi vous pouvez prendre du Irlande Afrique du Sud Irlande Afrique du Sud en combiné avec du qu'est ce que j'ai dit tout à l'heure je vais oublier ce que j'ai, ce que Irlande Afrique du Sud est quoi quoi vous pouvez acheter pot parce que pot est pas trop impacté par les doublons donc ça peut faire une cote sympa et puis en sec je prends du Racing Métro 92 à Brive voilà j'estime que le Racing peut aller gagner à Brive, Brive sans ils sont toujours chiants à jouer mais sans les Géorgiens ça ça impacte quand même pas mal l'équipe donc voilà pour moi au niveau du rugby et il y a des paris que j'aime bien qui ne sont pas encore sortis je ne peux pas trop vous en parler c'est les petites équipes en match international combien de points vont-elles marquer ? Paris en web fait ça par exemple là la semaine dernière j'ai pris le Pays de Galles ça marquerait moins de 18,5 points la cote était à 1,50 ils en ont marqué 16 mais je ne les voyais pas vu les tas de l'équipe c'était les Blacks en passe je ne les voyais vraiment pas marqués 19 points mais ils en ont marqué 16 et là il y a par exemple l'Italie marque plus ou moins de 6,5 points contre les Blacks alors 6,5 je vous dis pourquoi j'aime pas parce que c'est plus de pénalité si ça avait été du 5,5 j'y serais allé en fait j'aurais pris l'Italie marque plus de 5,5 points voilà mais les handicaps alternatifs vont sortir le 6,5 à 1,70 le 5,5 je pense qu'il sortira autour d'un 55 à 60 et le over 5,5 points pour l'Italie ça fait deux pénalités par exemple et puis les Pays de Galles en fin de match ils se relâchent toujours voilà il y a moyen que les Italiens quand même passent deux pénalités c'est pour ça que je vais là-dessus mais c'est un type de pari intéressant si vous ne les connaissez pas c'est à découvrir et c'est vrai qu'à titre personnel moi j'aime bien ces types de points par exemple donc par exemple les derniers juste pour tout pour vous dire les derniers Italie-Nouvelle-Zélande 2012-10.42 2016-10.68 2018-3.66 tu vois 3.66 bon il manquait une pénalité et ça passait là ça passe pas voilà on va voir un petit peu ce qui va se passer là ok on enchaîne vite parce que Beno t'as été bavard là pardon excuse-moi non mais vas-y toi je vais zapper le BBA là je voulais parler du BVH mais il n'y a pas grand chose à dire finalement sauf qu'elles sont complètement cramées et qu'à mon avis il y a un match de Metz qui est dans quelques jours là aller sur Metz tout de suite je ne vois pas du tout Brest gagner elle joue contre Dijon là samedi la cote ne sera pas non plus franchi ouvert je pense pour Brest parce que Dijon ce n'est pas terrible mais bon on ne sait même pas ce qu'elles vont faire vite fait ah ouais vite fait j'y pense j'ai du Hamilton Hamilton comment faire c'était à peine sur le podium à 1 à 2.20 à 1.40 hop 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 ouais tu combines Marc Verstappen et Lewis Hamilton sur le podium 1.28 pour pour Verstappen et 1.47 pour Lewis Hamilton ça fait une bonne une cote assez sympa donc voilà je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose on va parler MMA maintenant alors MMA les gars il y a un super événement hop de ce week-end franchement c'est certainement un des événements de l'année c'est très bien sûr avant ça je voudrais vous parler quelque chose parce que si vous ne connaissez pas le MMA et que vous n'avez pas forcément vu un match il y avait un combat la semaine dernière entre Petrojan et Corey Sandagen pour moi ça a été le combat le meilleur combat déjà de l'année et peut-être même des 10 dernières années peut-être c'est vraiment un super combat à regarder je vais vous le dire comment pouvoir le voir bon c'est pas forcément légal d'aller le voir sur ce site là mais allez-y oh mais bon voilà tu fais ça à titre informatif je fais ça à titre voilà vous allez sur tu ne pousses personne tu ne fais pas l'apologie du truc tu dis que ça existe après la drogue existe aussi c'est ça donc voilà vous allez sur le même accord vous tapez Petrojan pour tout corps ils sont d'Agen je ne vous dis pas qui a gagné ce qui s'est passé dans le combat parce que ça serait vous spoiler je n'ai pas envie de ça mais allez-y tu sais toi c'est pour ça que je dis ça ah ouais non non allez-y franchement c'est un régal un 25 minutes de pur kiff je vous le dis le combat je l'ai regardé 3 fois et hier soir j'étais tellement dégoûté d'après le match du BVH quand je suis rentré que je me le reçus tu vois donc voilà allez on passe à la carte de ce UFC 268 on veut des paris on veut comme du furique ouais ouais il y aura comme du furique je vais essayer d'être aussi efficace c'est au Madison Square Garden donc c'est une méga salle donc voilà c'est le premier combat pour la ceinture c'est le main event entre Ousmane Camarou et Colby Covington Ousmane Camarou victoire 1-31 Colby Covington à 3-55 c'est une revanche Ousmane Camarou c'était il y a quelques années c'était il y a deux ans je crois qui s'était combattu Ousmane Camarou avait battu Covington par KO à la cinquième reprise voilà il s'est passé du temps depuis il faut dire que Ousmane il est sur 14 victoires consécutives personne n'a réussi à lui placer un take-down lors de tous ses combats UFC c'est jamais arrivé c'est le record c'est le record Ousmane Camarou à tous les combats il progresse j'ai jamais vu un mec on sait ce qu'il est capable de faire et quand tu vois un autre combat il sort un autre truc qu'il a jamais fait avant il progresse il progresse par contre Colby Covington un peu moins il stagne c'est plus un mec qui rentre dedans qui veut aller à la guerre je pense que faire ça contre Ousmane Camarou ce serait la pire des erreurs et je pense même que le combat va se finir plus tôt que de ce qui s'est passé lors du dernier combat donc voilà si vous voulez du safe 1.31 pour Ousmane Camarou en victoire et si par contre vous voulez un Ousmane Camarou par KO par TKO par TKO par disqualification la cote est à 2.20 elle est plus élevée je pense que franchement ça ira là et qu'il va le finir assez tôt au moins autour du 4ème par du 3ème parce que Ousmane Camarou il est sur une autre planète que Colby Covington c'est vraiment un beau match-up ça serait un beau combat mais honnêtement Ousmane Camarou a progressé et Covington est plutôt resté un peu sur il n'a pas autant progressé que ça allez 2ème combat un combat féminin c'est Rose Namajunas contre Willy Zhang pareil c'est une revanche alors là c'est vraiment la revanche revanche tout de suite c'est à dire qu'ils se sont combattus il y a quelques mois Rose Namajunas avait démonté Willy Zhang sur le premier round donc ça s'est passé c'était même surprenant parce que Willy Zhang c'est vraiment une combattante dur au mal une strikeuse pareil pour Rose Namajunas qui elle aussi est une très bonne combattante par contre sur ce combat là je serais moins affirmatif que je suis sur le précédent parce que Willy Zhang elle n'a pas forcément eu le temps de s'exprimer ça arrive tu peux te faire contrer tu avances tu te fais contrer tu te prends un KO là je pense que le combat va être beaucoup 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 plus disputé la preuve les bookmakers ne se trompent pas parce que tu as 1.91 pour chaque combattante la victoire donc ça veut dire que ça va être un combat serré je pense que le combat va durer un peu beaucoup plus longtemps que ce qui s'est passé lors du du combat précédent donc je me dis que vas-y tu veux me poser une question je t'écoute je bois tes paroles je t'ai je pensais que tu avais une question pour assurer le coût pour avoir une cote quand même assez intéressante je me suis dit que le combat allait durer à plus de 2.5 round c'est à dire qu'on arrive au troisième round la cote elle arrive à 1.50 elle est assez intéressante après moins de 3.5 plus de 3.5 je ne sais pas parce qu'elles sont tellement capables de sortir un KO et tout ça mais je pense qu'elles vont vraiment être elles vont vraiment être un peu plus méfiantes les deux de ce qui s'est passé au premier combat honnêtement je pense que Rose Namajonas est supérieure à Willisang en tout cas sur le pied vous allez voir ça sera un match franchement du pied il y aura certainement très 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 peu de sol 1.91 pour les deux je ne vais pas je ne vais pas donner de vainqueur même si je pense que Rose a un avantage je préfère vous donner plutôt le plus de 2.5 round à 1.50 la cote c'est assez bon 1.50 voilà ça reste potable troisième combat alors là celui-là les gars tu prends un paquet de pop-corn ou des chips ou je ne sais pas quoi tu t'assoies dans ton siège tu paries pas mais tu le regardes parce que ça va être une vraie guerre c'est Justin Gadji contre Michael Chandler c'est des mecs qu'on nettoyait toute la catégorie tous les mecs de la catégorie tout ce qu'on leur a opposé ils les ont tous démontés voilà on est d'accord que nettoyer est égal démonter voilà c'est exactement pour ceux qui arrivent en cours c'est ça on ne parle pas d'hygiène ça n'a rien à voir ouais c'est ça bon les bookmakers ordonnent Justin Gadji favori à 1.50 contre Michael Chandler à 2.75 voilà je suis d'accord à 70% mais pas plus sur ce combat là j'ai bien du mal à lire le combat je vous dirais que je pense que ça peut se terminer par KO ou par par KO ou par soumission dans ce combat là voilà par KO ou ça a une cote à 1.57 par soumission ça serait à 5.75 je ne pense pas qu'il y aura je ne pense pas qu'il y aura de soumission parce que les mecs n'ont pas envie d'aller au sol ils l'ont annoncé de toute façon dans leur conférence de presse voilà quand ils ont dit nous ce qu'on veut c'est une vraie guerre debout et c'est le premier cette année qui restera debout qui aura gagné le combat donc est-ce que le combat ira à son terme je pense que non la cote est 1.36 donc ça reste assez faible donc si vraiment vous pensez que c'est valu pour vous allez-y moi honnêtement je vais vous dire restez plutôt assis dans votre canapé à regarder le match et profitez parce que ça va être un très 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 beau combat qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer ouais j'ai dû j'ai dû comment ça s'appelle ah moi je l'ai perdu je ne l'ai pas noté autant pour moi attends je le retrouve tout de suite parce que j'ai plus les cotes voilà oui Franck Edgare contre Marlon Vera alors Franck Edgare c'est lequel c'est le mec sur qui il faut jamais parier c'est-à-dire faut jamais parier contre lui c'est un de ses surnoms parce qu'il a toujours déjoué démonté les statistiques à chaque fois qu'il était annoncé perdant il a gagné le combat donc voilà Franck Edgare il est par contre il est un petit peu sur sa fin de carrière il a 40 ans il est sur trois défaites de suite mais bon il faut voir ce qu'il a eu en face il a eu les top 3 de sa catégorie Marlon Vera lui c'est quelqu'un qui monte je pense qu'on fait un petit cadeau à Franck Edgare pour le relancer un petit peu parce que c'est un mec qui est vendeur donc voilà sa victoire elle est à 2,50 pour Franck Edgare pour Marlon Vera c'est du 1,58 voilà moi je parie jamais contre Franck Edgare donc j'irai vers Franck Edgare parce que la cote avait hypervalu elle est à 2,50 donc voilà après à prendre avec des pincettes encore une fois je le répète parce que bon voilà il a 40 ans il est en fin de carrière il a pris quand même trois mauvais chaos lors de ses derniers combats mais attention Marlon Vera il a jamais il a jamais confirmé contre contre des gros mecs de la catégorie du genre de Franck Edgare de toute façon on appelle ça Franck Edgare on l'appelle ça un gatekeeper je sais pas si vous savez si tu dis ce que ça veut dire c'est quoi le gatekeeper en gros c'est le mec tu te dis que si tu passes ce gars là et bien tu peux prétendre à autre chose que et tu peux monter dans les rankings en fait c'est le test si t'arrives à battre Franck Edgare tu peux te dire que tu peux passer un level donc voilà je pense que ça va être ça c'est ce qu'on propose à Marlon Vera et je pense que franchement ça va être compliqué pour lui et puis je me dirais j'irais quand même pour une victoire de Franck Edgare parce que la cote a des belles à 2,50 donc voilà il a une liste supérieure à Franck Edgare il a une expérience de quand même 35 combats à l'AMMA c'est énorme donc voilà un petit Franck Edgare à 2,50 ça se prend et puis voilà c'est fini pour moi si t'avais un pari à prendre sur tout ce que je vous ai donné ce que tu viens de dire ça serait Ousmane Victor Parcao je ne sais plus comment je l'ai proposé à 2,50 je crois la toute première que j'ai donnée je vais la regarder ah ouais c'est à 2,20 c'est ok Ousmane Ousmane Camaro gagne par KO au technique de la submission à 2,20 pour moi celle-là si j'en avais qu'une seule à la garder ça serait celle-ci on ne peut pas la sécuriser un peu en tombant à 70 à 80 c'est quoi la victoire normale la victoire sèche la victoire sèche elle est à 1,31 ah ouais putain ouais et honnêtement j'ai du mal à savoir je sais que le combat va durer moins longtemps que le premier qui a duré 5 rounds mais en même temps avec Ousmane c'est noté je m'écoute il est tellement capable sur un coup de déboîter le mec et de l'endormir que c'est compliqué il a beaucoup évolué donc j'ai cherché pourtant à trouver une pote peut-être un petit peu plus basse et peut-être plus sécurisant mais mais non j'arrive pas franchement ça aurait été si j'avais été là ça serait pour avec le nombre de rounds mais voilà je suis pas je suis pas très serein il est capable de le calmer en round et le démonter tout de suite donc voilà je peux pas je peux pas vous descendre la cote et vous vous rassurer j'irais plutôt sur ça donc voilà de 20 ça reste intéressant mais bon après si vous voulez jouer vraiment sécurité vous mettez vous la jouer à un 31 et vous la et vous la comment vous la combinez avec un match de rugby que vous a donné et puis peut-être que ça vous sort une meilleure cote pas bête ouais ça marche nickel merci donc voilà voilà pour moi en tout cas je veux dire allez voir Petroïen Cori Sandayan vous avez dit si vous découvrez vous voulez découvrir la MMA c'est le match à voir sur un même accord je répète j'ai rejeté un oeil ouais ouais vas-y j'ai rejeté un oeil t'en as pour 25 minutes mais c'est que du plaisir pour moi j'avais juste je sais plus si je l'avais dit mais au niveau sport d'hiver ski alpin chez les femmes chiffrines je l'avais pris en PLT alors j'avais demandé son avis à Rémy à l'époque il était d'accord chiffrine qui est pour moi la meilleure skieuse en termes de gros globe elle domine déjà le slalom les compétitions techniques elle a vu la mort de son père à Nance il n'y avait totalement voilà elle n'avait rien fait malgré ça l'année dernière elle est revenue un peu elle n'a pas participé à toutes les courses mais elle a fini dans le top 5 du gros globe et cette année elle a dit voilà elle revient en force elle a déjà gagné la première course de la saison et la cote pour gagner le gros globe était à 3 et je pense que c'était sympa je pense qu'elle est toujours au-dessus de 2,5 ou un truc comme ça donc voilà un petit PLT pour ceux qui veulent supplémentaire et je pense qu'on arrive au bout parce qu'on a fait notre cotage je pense on est à 35 minutes on est pile poil on espère d'être donc allez n'hésitez pas commentez posez nous des questions n'y répondre voilà pas de soucis je peux évoquer tous les combats de la carte parce qu'il y en avait d'autres qui m'intéressaient et si mets leur commentaire pour ceux qui sont intéressés allez-y ok et puis voilà parce qu'il y a pas mal d'autres choses à regarder il y a du rugby c'est ça il y a du MMA il y a du foot il y a de la F1 aussi il y a de la F1 aussi assez passionnante donc ouais allez-y et puis on se donne rendez-vous à très bientôt ouais ouais soit la semaine prochaine soit dans deux semaines on verra suivant l'actualité qu'est-ce qu'on a à vous donner allez Ben ça marche je te dis salut à tous salut dames salut à tous à bientôt ciao ciao parier gagnant l'émission de sport et du pari sportif